Le ministre chinois de la Défense, Li Shang-Fu, entame à partir de lundi une visite en Russie et au Bélarusse, a annoncé son ministère. Les liens entre Pékin et Moscou sont restés étroits ces dernières années. Malgré l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine depuis février 2022, Li Shang-Fu se rendra en Russie du 14 au 19 août pour assister à la 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale et effectuera une visite au Bélarusse. A indiquer un porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Kian, dans un communiqué. Outre un discours qu'il prononcera lors de cette conférence, M. Li aura également en Russie des entretiens avec des responsables de la Défense. Au cours de sa visite au Bélarusse, il aura des réunions et des entretiens avec des dirigeants nationaux et militaires bélarusses et visitera des unités militaires bélarusses. A préciser le porte-parole. Le mois dernier, le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine a indiqué que ce dernier a l'intention de se rendre en Chine en octobre. En réponse à l'invitation de son homologue Xi Jinping, lequel est étalé à Moscou en mars. Il s'agirait du premier voyage de M. Poutine en Chine depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine. Les deux pays partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine. Ils entretiennent des relations étroites qui se sont renforcées ces dernières années. Dans le domaine militaire mais également économique, surtout depuis le déclenchement de l'offensive du Kremlin en Ukraine et l'appui de sanctions occidentales qui frappent la Russie. La Chine a appelé au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise, mais n'a jamais explicitement condamné l'invasion russe. Elle entend en parallèle jouer un rôle de médiatrice dans le conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada